Dans la dernière capsule, vous avez vu que la rétine est composée de deux types de cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets. Ces cellules photoréceptrices sont composées d'un segment interne contenant notamment le noyau de la cellule et d'un segment externe riche en pigments photosensibles. Dans les cônes, les pigments photosensibles sont appelés des opcines. Ce sont des molécules de la famille des protéines, ce qui signifie qu'elles sont composées d'une succession d'acides aminés. Sur ce schéma, chaque cercle représente un acide aminé. Et donc, l'ensemble des acides aminés forment la protéine obscine. Pour comprendre le rôle des pigments, nous allons faire une petite expérience. Vous allez fixer attentivement les quatre points au centre de la figure pendant quelques secondes. Vous venez de voir apparaître Jésus devant vous, mais alors comment l'expliquer ? La lumière est parvenue sur votre rétine contenant vos photorécepteurs. Cette lumière a alors atteint les pigments photosensibles et a provoqué leurs modifications. Les pigments ainsi activés ont alors envoyé un message nerveux vers le cerveau. Puis, les pigments se sont régénérés. Mais cette régénération n'est pas instantanée. Et le temps nécessaire pour que le pigment se reconstitue après sa modification explique que le message nerveux ait encore été transmis alors que l'image n'était plus visible. Ce phénomène est appelé persistance rétinienne. Donc, les pigments rétiniens des cônes et des bâtonnets absorbent la lumière, ce qui provoque leur activation. Et c'est cette activation qui entraîne la transmission d'un message nerveux qui se propage dans le nerf optique vers le cerveau. Or, vous avez vu en physique que la lumière blanche est composée de différentes radiations de longueur d'onde précises correspondant chacune à une couleur. Eh bien, l'œil humain est capable de voir des rayonnements dont la longueur d'onde est comprise entre 380 et 780 nanomètres. Mais alors, comment distingue-t-on les couleurs ? Eh bien, c'est grâce aux différents pigments photosensibles ou obscines qui se trouvent dans nos cônes. En effet, il existe 3 gènes codant chacun pour une obscine particulière. Sur le chromosome 7, on trouve le gène S qui porte l'information permettant au cône S de fabriquer l'obsine S. Sur le chromosome X, se trouvent les gènes M et L qui portent l'information permettant au cône M et L de fabriquer les obscines M et L. Vous allez voir grâce à ce graphique que le taux d'absorption de lumière varie en fonction de la longueur d'onde pour chaque photorécepteur. Par exemple, les cônes S contenant l'obsine S vont absorber les radiations correspondant à la couleur bleue. Les cônes M contenant l'obsine M vont absorber les radiations correspondant à la couleur verte. Et les cônes L, quant à eux, sont les seuls à pouvoir absorber les radiations rouges. Vous voyez donc ici que chaque obscine présente un maximum d'absorption pour une longueur d'onde. Mais vous voyez aussi que les différents spectres d'absorption se chevauchent. Par exemple, pour une longueur d'onde de 500 nanomètres, les trois types de cônes sont stimulés, mais à des degrés variables. Les cônes S sont stimulés à 10%, les cônes L à 55% et les cônes M à 70%. Ainsi, le message transmis par les différentes cellules photoréceptrices permettra de distinguer les différentes nuances de couleurs. Pour bien comprendre comment on peut voir les couleurs, prenons l'exemple de deux primates, le chimpanzé et le saïmiri. Ces deux espèces présentent un gène S sur leur chromosome 7 et un gène M sur le chromosome X. Mais le chimpanzé est le seul à avoir un gène L sur son chromosome X. Donc, le chimpanzé détient l'information pour fabriquer des obscines S, M et L alors que le saïmiri ne peut lui fabriquer que des obscines S et M. Voici la conséquence sur leur vision. Le saïmiri est incapable de percevoir la couleur rouge. On dit qu'il est dichromate alors que le chimpanzé est trichromate. D'autres espèces de primates comme le bonobo, le chimpanzé, le gorille ou encore le macaque sont trichromates. Eh bien, si on compare la séquence d'acides aminés de leur obscine S par rapport à celle de l'homme, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de similitudes. Regardez, plus de 95% des acides aminés de leurs obscines sont identiques aux nôtres. Cette observation nous confirme donc bien un lien de parenté entre l'homme et les différents primates. Ainsi, nous pouvons dire que nous descendons tous d'un même ancêtre commun. A travers ces exemples, vous comprenez maintenant l'origine d'une anomalie qui touche 8% des hommes et 0,5% des femmes, le daltonisme. Voici le même tableau observé à gauche par un individu non daltonien et à droite par un individu daltonien. Vous voyez que la personne ne perçoit pas les couleurs rouges. Ceci s'explique par une absence des obscines L dans ses cônes. Cette absence est souvent due à une mutation dans le gène L du chromosome X. Bien sûr, il existe différents types de daltonisme puisqu'il peut y avoir une absence d'un pigment photosynthétique ou de deux, ou même des trois pigments. Dans ce dernier cas, les individus ne percevront aucune couleur. Cette anomalie est très rare et elle touche une personne sur 40 000. Il y a tout de même un moment dans la journée où tous les êtres humains ont des difficultés pour percevoir les couleurs. C'est la nuit. En effet, comme on le voit ici, on distingue les formes des maisons et des montagnes, mais pas les couleurs. Alors, comment l'expliquer ? Voici un graphique qui représente une expérience durant laquelle on a exposé des photorécepteurs à différentes longueurs d'onde et à différentes intensités lumineuses. Vous voyez ici que les bâtonnets sont sensibles à une lumière de très faible intensité, un luxe, alors que les cônes, eux, ne sont activés que pour des intensités lumineuses mille fois supérieures. Or, comme les bâtonnets ne permettent pas de voir les couleurs, ceci explique que pour une faible intensité lumineuse, nous ne puissions pas percevoir les couleurs. Vous voyez sur ces images ce que voit un enfant de quelques mois depuis son berceau. Lors du prochain cours, nous étudierons comment évolue la vision des bébés au cours des premiers mois d'envie. Sous-titrage ST' 501